Le papier intérieur est là, c'était d'encourager un débat éclairé, un débat national sur la diversification de l'eau à l'île Maurice. Voilà mon but, le but principal, ce que j'ai cherché à faire hier. C'est le but principal. L'eau, c'est la vie. L'eau, c'est une ressource économique. L'eau, c'est essentiel pour la population. Il y a 350 000, 352 000 clients de la CWBA. Tous vannes mauriciens individuellement affectés par le prix de l'eau et la qualité du service. Donc c'est pour cela que quand on privatise de l'eau dans n'importe quel pays, ça amène et ça demande un débat national, un débat éclairé. Mais j'ai été surpris hier par Ivan Kolendavelou et ce manque de maîtrise du dossier. C'est ça qui m'a cherché. Il ne pas paraître un débat qui maîtrise ni le côté financier, ni le côté opérationnel de ce qu'il peut faire. Et comment nous dire, a little knowledge is a dangerous thing. Il ne faut pas que ce soit le contribuable ou le consommateur qui paye le pot cassé, qui fait les frais. D'ailleurs, si vous voyez ce rapport de la Banque mondiale, qui est donc grâce au PNQ qui est déposé hier, et qui est donc capable d'alimenter le débat maintenant, ce rapport de la Banque mondiale là, il dit clairement, à la page 2 du dossier, il me cite ça, « There are major risks associated with PPP that need to be managed. » « There are major risks associated with PPP that need to be managed. » Et nous, Kabab, comprendre que c'est très, très compliqué et très risqué. Et c'est pour cela donc qu'il manque de maîtrise du dossier, et ça, l'empressement qui est dans là, qui fait vraiment surprendre. Et c'est une promette au début, tout début, depuis 2016, qu'il ne peut pas prendre un white paper sur la privatisation de l'amouriste. Aujourd'hui, il paraît qu'il ne peut pas prendre un white paper, il est clair qu'il ne peut pas prendre un white paper, il n'est même pas sûr qu'il ne peut pas prendre un débat parlementaire, alors qu'il y a un débat parlementaire essentiel dans ce contexte-là. Et ce qu'il peut promettre nous, c'est un policy paper. Il peut dire quelque chose, il peut dire ce contraire en même temps. Il peut dire qu'il a en mai, il paraît supposément pour lui faire « request for qualification » Et en joli, il peut faire « request for proposal », il ne me raconte tout. En même temps, il peut dire qu'il y a un policy paper. Il peut dire qu'il y a un policy paper, il peut dire qu'il y a une semaine avant, qu'il y a une request for qualification. Parce qu'il faut comprendre, c'est que International Finance Corporation, tu peux faire ça, il n'y a pas de travail pour gratuit. « World Bank » n'est pas de travail pour gratuit. Tout ce que World Bank fait, tout ce qui a réussi à faire, il faut être payé. Et chaque étape qui vient d'entamer, c'est qu'il coûte les consommateurs, les contribuants mauritiens de l'argent. Donc, il n'y a pas de travail pour moi qu'il y a un policy paper paper tiré à la veille qu'il peut prendre une décision et en prendre deux fonds du gouvernement mauritien pour faire « request for proposal », etc. Ce qu'il nous a besoin de dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de retards. L'Immen dit que c'est le 18 décembre 2015 qu'il fait la banque mondiale pour faire un rapport. C'est-à-dire, combien de temps ? 28 mois de cela. Ça fait énormément de temps qu'ils ont fini de remy pour s'adresser. Je vous ai dit aussi donc, qui, grâce à PNP, nous avons 15 à Rapport-Lam. Rapport-Lam, mon conseil, je l'ai en détail, qui contient beaucoup d'informations sur ce qu'il peut faire et surtout, beaucoup d'informations qui paraissent, qui soit qu'on n'a pas au courant, soit qu'on n'a pas les reprennes. Mais, Rapport-Lam, les réponses sont dans le rapport. Maintenant, je vous ai dit aussi, que Corinne Lavellou paraît, pour moi, que ce soit lié au Parlement, que de ce qu'il disait, il paraît bien décelé. Pour l'instant, Rapport-Lam, pas finant pour approuver par le gouvernement, par le conseil des ministres. Il est même de dire, c'est la transaction de l'épaule, c'est la même Rapport-Lam, pas encore approuver. Et donc, même pas l'augmentation de prix, pas encore approuver. Donc, Corinne Lavellou paraît bien décelé dans ce démarche. Qui il peut faire? Il peut faire un contrat d'affirmage. Qu'est-ce que c'est qu'un contrat d'affirmage? C'est un management contract glorifié. C'est-à-dire que tout le monde accepte, tout le monde actif reste propriété, c'est-à-dire que tout l'opération, tout nait, et toute maintenance, il y a son nouvel opérateur. On dirait qu'il y a un hôtel, il y a un hôtel, mais il ne donne pas ce qu'il y a, il ne donne pas ce qu'il y a pour le manège. Donc, c'est comme ça. Tout son management, son opération, son maintenance, et à son nouvel opérateur. Donc, effectivement, c'est une privatisation de l'eau à Maurice, parce que ce ne sera plus l'État. From source to tap, comment on veut dire, ce sera le nouvel opérateur privé qui peut en charge de l'eau à Maurice. Pas dire, faire voir que ce n'est pas une privatisation, c'est cause menti à la population. Maintenant, mon premier point, c'est que le calendrier qui Colin Davilou fait donner, est tout à fait irréalisable. Première chose, c'est un PPP, ça. Public, private, partnership. La loi PPP finit passée en 2004. Finalement, on est encore appris. Jamais, depuis 2004, ne pas finit faire aucun PPP. Jamais. Ce sera le premier PPP qu'il Maurice peut faire. C'est le premier point. Seconde affaire, la procédure, elle n'est pas plus sous contrôle que Colin Davilou. Public procurement office, contrôle un parti et central procurement board, contrôle une autre partie. Nous avons bien dit, même si nous prenons un timetable de World Bank, qui est vraiment trop, trop optimiste, un timetable de World Bank, si nous prenons l'île, il donne encore huit mois pour finaliser. Ce qui veut dire, si nous prenons l'île à partir de mai, quand on peut donner supposément une question, ce sera là, je peux tomber dans l'année prochaine, automatiquement. Moi, donc, je peux tomber dans l'année prochaine, automatiquement. Mais moi, comme nous prenons l'île à l'île à l'île, ou nous prenons l'île à l'île, je peux tomber 14 à 18 mois, et nous devons même avoir deux ans avant qu'il ne soit pas finalisé toute bonne procédure. Que bonne procédure, il reste. Premièrement, le gouvernement, ils approuvent le rôlement. seconde, il faut faire augmentation de prix. Troisième, parce que c'est une condition de ce rapport-là. Troisième, il faut faire request for qualification, c'est-à-dire, qui va le compagnie, qui va avoir, j'ai le moris, un dizaine, un facteur, étudier, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Quatrième, quand c'est fini, il faut faire request for proposal, c'est-à-dire, demand and bids. Request for proposal, ce n'est rien de compliqué. Faire ban and bids. Le temps de faire ban and bids, il faut que le CPP étudie tout ce ban and bids là. Négocier avec préférés de bidon. Il faut que ce soit mieux là. Le temps de faire tout ça là, comment se prépare le contrat. Il y a une possibilité que le temps de changer la loi, c'est de le faire. Parce que ce rôle même peut changer. Simplement, il faut changer la loi. Ça le ramène au conseil des ministres. Il faut que tout le monde travaille. Voici la clé, de ça, c'est bon de travailler. Ces bonnes travailleurs refusent à d'autres nouveaux compagnies pendant qu'elles ne peuvent pas être déçus de le faire. Il faut qu'il y ait 1200 employés ici, avec encore 1200 employés là-bas. Donc, la clé, privatisation, va être dans la main des travailleurs. Si vous avez accepté pour bouger pendant la privatisation, ce ne va pas accepter pour bouger pendant la privatisation. Vous avez négoché avec les travailleurs. Vous avez fait l'inventaire, tout pour l'accès parce qu'on peut donner ça au niveau du monde pour ça. C'est une casserole cassée, je ne vais pas aller à la casserole pour réclamer l'opérateur. Il n'y a pas casserole, c'est la paume, disons. Je ne vais pas comprendre. Tout besoin évacuer. Il y a énormément de travail à faire avant d'arriver à la fin. Imaginez un coup que c'est la vraie élection qui ne va pas transférer 1000 employés, ce n'est pas 200 employés de CWVA à un nouveau compagnon. Et donc, la Banque mondiale lui-même, je ne vous prends pas un instant, qui disait comme ça que le calendrier est important, qui disait « well within the electoral cycle ». Il disait ça à la phase 7. C'est-à-dire qu'en d'autres mots, il ne fallait pas faire la vraie élection. La Banque mondiale est le même décembre. Parce qu'il n'y a aucun opérateur sérieux ne va pas prendre envie de signer un contrat de 15 ans avec un gouvernement qui n'a pas de déploiement pour faire. C'est clair, personne ne va pas faire. Parce que les risques qu'il vous prend et que ce contrat a cassé après, est grand. Donc, personne ne va pas faire ça. Donc, pour moi, la privacisation CWVA est mort. Je pense qu'il ne va pas faire plus. Parce qu'il ne va pas faire trop à la veille à l'élection et peinant le temps pour faire ça avant de rendre dans la campagne d'élection. Dans milliers des cas possibles. Quand on me dit la Banque mondiale à l'Égypte, je peux me dire qu'il y a 14 mois donc il y a 3 diamants, il y a 18 mois et il y a 2 ans. Donc, personne ne va dire moins que 14 mois. Et d'accord? Et d'ailleurs, il me prend au moins 6 mois de retard sur le calendrier de la Banque mondiale lui-même. Parce que dans la Banque mondiale lui-même, dans son rapport, je vous le dis, il dit, ça, c'est la phase 7 qui devait prendre une décision avant la fin de 2016. Il va finir de plein pied dans 2017. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu pour moi. L'augmentation des tarifs, la phase 64 du rapport de la Banque mondiale dit à Clément clairement qu'il lui prend 10 et 20 % ça s'accroche ce borde pour le gouvernement pour qu'il commande toujours ça et que tous les ans il est besoin d'augmenter avec l'inflation et que dans 4e année il est besoin d'augmenter environ 30 %. Ça, dans le rapport de la phase 64 de la Chéquise européenne. Il ne faut pas oublier que c'est un nouvel empérateur. il y a une business qui n'est pas une fille d'empreuve ce n'est pas une société qui fait pour ça. Il y a une business même et qu'ils ont tout là pour faire profit. Ce qui ne sure pour moi plus que tout c'est qu'on ne ne peut pas paraître au courant de l'apparente bonne santé de la CWVA. Moi, on a dit ce rapport 2015 mais on peut dans notre rapport qui va en voir. Le rapport 2015 pour montrer que CWVA est non à la page 82 2.7 millions de réserves. une compagnie qui a 2.7 millions de réserves n'est pas une compagnie qui a failli. À moi on a bien le comptable. OK ? Il a 2.7 millions de réserves à Québec pour la côté. OK ? Et dans ça, qui compagnie qui fait 150 millions de profits en 2015 de surplus et 208 millions de surplus en 2014. Il faut pas tomber environ 200 millions de profits en 2013. Là, il paraît que d'après ce qu'il y a de quoi NWP dit il fait 105 millions de pertes pour les 18 mois à jeun 2017. Nous avons tout à l'expliquer que c'est un petit secours. qui fait de faire pertes. Il n'y a pas une perte réelle ça. Il y a une perte pas grâce à l'incapacité de la CEDEVR de faire ce travail mais grâce à une action que le gouvernement fait. Parce qu'il va vous donner d'aller la page sur une affaire technique qu'il faut faire. La page concernée, la page 103 qu'on disait clairement qu'il longtemps maintenant on l'aimait ou longtemps c'est un bottling film qui s'est existé et qui va l'opérateur Coca-Cola doit payer 200 millions d'euros pour la faute CEDEVR Le gouvernement moi-même en 2013 il tient votre l'incapacité et il remplace ça par une chevelle taxe qui est plus plus casse différentes taxes qui est plus casse qui est plus de l'incapacité mais ça va une taxe rentre dans la caisse d'Etat pas dans CEDEVR donc il peut se retourner à 200 millions là CEDEVR parce qu'il n'a une banque à gagner les pauvres CEDEVR ça 200 millions là fait une arrêtée à partir de 2016 donc c'est sa compensation qui est claire dans la politique là il n'a arrêté à partir de 2016 donc direct direct 200 millions par an par an l'autre 18 mois c'est 300 millions le l'or ok c'est 300 millions qui manquaient dans sa compte là premièrement second quand le gouvernement prend une décision pour donner de l'eau gratuitement il n'y a pas une décision CEDEVR ça il n'y a pas de donner son produit gratuitement il y a de l'eau gratuitement à ses moyens même pour participer dans le de ça mais c'était industrieux c'était compris que le gouvernement ministère de l'intégration sociale par exemple qui du coup finance sa budget social sa mesure sociale à hauteur de 50 millions par an qu'il coûte CEDEVR en tant que second manque à gagner donc 18 mois il fait combien il fait 75 millions donc déjà il n'a clé n'est pas qu'une démarche générale il n'a 375 millions un trou de 375 millions de roupies qui gouvernement il crée dans le conseil de l'Union où il tient 375 millions de roupies là-là on collecte 20 millions de roupies de PL c'est ça qu'il me dit qu'il paraît pour moi qu'il n'y a pas maîtrise de l'outil qu'il m'a dit vous lui montrez il me croit personne ne parle il n'est pas 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 on pensez qu'il n'y a pas un petit peu de temps que si vous faites du moins Maurice avale pendant que l'équilibre Maurice avale ce que l'équilibre il n'est pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de selvia en faille qu'en fin contre c'est pour le gouvernement qui veut retirer un revenu de selvia n'est-ce pas et maintenant ça c'est important maintenant on vient comprendre aussi qu'il t'en compte dans un rapport à la banque mondiale il n'y a pas un frais additionnel qui peut venir avec un opérateur privé il n'y a pas de travail gratuitement ce n'est pas une saleté il calcule qu'il a 15 ans il n'y a 3.4 millions de rubis pour payer à l'opérateur privé ça c'est sur l'estimé il n'y a pas de 3 millions 100 millions il n'y a pas de 3 millions c'est de 3 millions qu'il peut causer de là il est augmenté donc il y a 3.4 milliards de rubis donc il y a un libyen et la dernière page c'est de la fin et enfin il a donné à la fin c'est du 8 non pas c'est de la 8 ok d'accord et ça c'est un peu beaucoup mais il n'y a plus que ça parce qu'on va l'employé pour 100 et puis c'est de l'EVA pour avoir le nouveau opérateur il peut pour donner toute une augmentation de salaire pour l'employé mais ça vous voyez ça c'est encore une augmentation prix de l'offre de vie parce que vous avez un point pour l'employé d'accord en plus c'est un duty free tout le monde après l'employé celui-là dans la catégorie qui a un duty free mais vous pour l'instant c'est le gouvernement qui paye à ce que ça coûte là maintenant ce sera directement de l'eau donc voilà je trouve ici qui à la page 60 du rapport il dit 80% de revenu de l'eau parle opérateur privé 20% parle en C2V c'est qu'il donne l'idée qui bat l'activité C2V pour rester C2V pour rester très très peu d'employés la grosse majorité vous disiez 800 hier moi je parle de plus que 800 après ça la grosse majorité va employer C2V pour bien transférer à un nouveau compagnie très bien vraiment est-ce que je ne peux pas accepter ça c'est une autre affaire pour bien d'une autre augmentation ça c'est une autre affaire mais je tente de service c'est un coût ça qui s'est coupé quand je peux transférer c'est un nouveau compagnie là il possume tant de service que l'un d'un d'un dommage sa compagnie là il possume tout le service il une centaine de millions d'euros d'un 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 second pension tout ça bon l'employé là qui est égale à le gouvernement un très bon pension c'est un nouveau compagnie qui assume que il un d'un c'est qu'il c'est un calcule environ 5 millions d'euros puis c'est un nouvel opérateur pour payer pour prendre tout d'un 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 comparé à ces levées. Voilà donc, c'est une vraie affaire qu'on n'a pas pensé. Colin Davidou maîtrisa et rapporte la Banque mondiale. Il n'a pas fait prendre en considération la pensionnabilité. Il a dit clairement, il a dit page par page. Il n'a dit pas là. Donc, c'est exactement ce que je veux dire que l'avenir pour l'action est possible si on a même un employé, il ne sait pas les bouger, à quel coût il faut bouger. C'est ça qu'il nous vient dire. Surtout page 5, il dit que c'est le BVR, il faut un petit workforce. Donc, au niveau employé, on peut prévoir énormément de négociations en vie, 100 millions pour prendre plus de temps. À la page 112, je trouve ça 3,4 millions en rubrique, c'est-à-dire 100 millions de dollars, fees à payer à une nouvelle opérative. Maintenant, supposément, si vous faites l'investissement, vous avez besoin de mon prix avant de faire l'investissement. Et si l'investissement est viable économiquement, il vous ramène, n'est-ce pas, sur vos prévenus. Ce n'est pas absolument vrai, c'est qu'il peut dire. Mais enfin, pourquoi pas trop long ? Une des affaires importantes, c'est qu'il rapproche la Banque mondiale, dire qu'il ne va aucune politique de CWVA, il est cumbersome. C'est-à-dire qu'il est cumbersome, et c'est une raison qu'il fait que CWVA va réussir des revenus. Mais CWVA reste lui-même pour continuer à faire tout par un gros investissement dans du lot, d'après le principe affairement. Donc, est-ce qu'on peut redire à nous ? Est-ce qu'on peut redire à nous ? Est-ce qu'on peut redire à nous ? Nous pouvons retourner comment CW5NF, qui peut faire un milliard au pays d'investissement, de ce progrès, sans passer par aucun garantie ? Parce qu'on me pose une dernière question que je posais hier. On est un peu chèvres pour se répondre. Évidemment, on ne va pas parler. On ne va pas garder à aucun garantie, donc là. C'est une question de réponse concernant, est-ce que CWVA sera une procédure ? CWVA, c'est l'argent consommateur. L'argent contribuable, est-ce qu'il sera une procédure de procurement pour rester pareil ou bien pour changer, comparé à ce qui a existé aujourd'hui ? Évidemment, on ne va pas parler. Donc, ça aussi, c'est très important. Procurement, surtout avec la catastrophe qu'on peut trouver aujourd'hui dans CWV. Est-ce qu'il peut y avoir un style de colère d'Avillou, là ? N'est-ce pas ? C'est une bonne partie de l'activité gouvernementale qui peut sifter dans une compagnie, dans une pseudo-compagnie qui, après, n'est pas redevable envers personne. On trouvait hier la question AML. On n'est pas rendu un grand service pour répondre au AML. Alors qu'il y a une compagnie qui apporte une compagnie. C'est ceci aussi. Il y a un flux total concernant non-recogné water. Quand l'entreprise peut dire qu'il n'y a pas trois rapports, chacun se chiffre. Il paraît supposément qu'il est augmenté. Est-ce qu'il n'y a pas fait augmenter ça exprès pour qu'après, quand il baissait, il n'y a qu'un opérateur. Et là, il peut promet une petite baisse sur dix ans seulement de non-devenue water, de 60% à 43% dans dix ans. Donc, avant de finir, j'apprends dans un autre rapport qui nous a sorti. Nous avons multinational observatory qui vient montrer là-dedans qu'il y a 180 cas de ce qu'il appelle « remunicipalisation » de l'eau dans le monde entier. C'est important ce rapport-là. pour essayer de montrer qu'il donne beaucoup, beaucoup de cas, tout ça cas-là d'ailleurs, et qui, la privatisation d'une façon de l'eau, finalement, une hausse considérable du prix de l'eau et une amélioration négligeable de la qualité de service. Et qui, donc, la municipalité peut reprendre notre banque de service de l'eau. Paris, en fait, qui n'est pas récemment, etc. Il y a un prix d'ailleurs. La municipalité de l'eau n'est pas pris quand il y a une réponse du coup. Donc, c'est un fait international d'issatisfaction avec ma grande, grande compagnie qui peut gérer de l'eau dans le monde entier. Et c'est pour ça, donc, que, ça, mon prononcement, je le vois, c'est attirer l'attention. Je veux dire que pour moi, il y a un débat national sur deux affaires. Qu'est-ce que la Banque mondiale, aujourd'hui, propose? Bon, c'est pas une question d'un débat national, mais il y a un débat. Je ne suis pas à l'autre chance, vous voyez, qui vient de là, je viens de là, je viens d'étudier, mais je vous propose une pour hauteur pour ça. Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux régler les problèmes de management qui existaient dans le sel BVA. Qu'est-ce que tu peux faire ? Tu prends le sel BVA, tu peux prendre aussi Waste Water, tu peux prendre Water Resources Unit, tu peux prendre Irrigation Authority, tu peux régler le groupe tous en management dans le sel. Donc tu peux automatiquement gagner une augmentation de la qualité du management de l'eau à nourrisse. Tout ça là, tu peux soigner. Les autres, fin d'année, tu peux gagner un bien meilleur management de l'eau. C'est ce que ça a rien de se dire. Et donc ça tu peux rester étatique, mais tu peux régler le problème du management à la sel BVA. Alors ce que tu peux faire, c'est aujourd'hui que tu gratis C2BVA et tu es même obligé de gratis WME. Parce qu'autant que tu me veux dire que C2BVA est profitable, autant que Waste Water Management Authority, c'est un désastre énorme, énormément de pertes avant. Et donc si tu peux augmenter le prix pour C2BVA, supposément alors qu'il y a un profit, alors qu'il y a une perte fictive, je pense que c'est de montrer clairement ce qui peut arriver au Waste Water. Est-ce qu'il a le papier à l'âge du même scénario pour Waste Water ? Pour moi, il est automatique ça. Si C2BVA, il est bon pour C2BVA, il est automatiquement besoin de bon. C'est ce qu'on a vu ce formulaire pour C2BVA, qu'on a vu ce formulaire pour C2BVA, qu'on a vu ce formulaire pour C2BVA, qu'on a vu ce formulaire, il est automatiquement appris pour Waste Water. C2BVA, voici là-bas, sur lequel on a vu centaines de millions d'ETF. Pour le temps, le management pareil est en baisse, tout à fait en baisse. Donc je vais dire, est-ce qu'il ne peut accepter une réforme à la colonne d'avenir, tous les petits Waste Water Related Units privatisés ? Ou bien est-ce qu'il a envie de commencer à pouvoir dire, nous regroupons tout, le management dans le sel, et nous faire sa réforme C2BVA, on a ouvert tout. C'est ça le vrai débat. C'est ça que nous sommes contents avec l'aide de la presse. On ne fait pas du travail avec Abouhola, mais maintenant, vous avez fait le reste, et on va passer à presse, nous pouvons nous bien aviser, nous pouvons nous faire la recherche, nous pouvons nous aider, nous pouvons nous garder. Parce qu'il n'y a pas cause juste celle de l'air, il n'y a pas cause de l'eau, il n'y a pas cause de l'exploitation, il n'y a pas cause d'irrigation aussi. Tout ça là, qui peut arriver à ce moment-là ? Voilà un petit peu la question, et nous disons, il ne faut pas qu'il nous débatte, après qu'il y ait une décision irréversible. Il ne faut pas qu'il y ait un autre gouvernement rétrouveli avec un leca style Betamax qui, après Bizin, est capable de faire des millions et des milliards payés dans l'arbitrage. Ça, Bizin, après, c'est un mauvais, mauvais exemple qu'il nous fait gagner au début de sa gouvernement. Il fait engager la population dans une cassure de contrats qui payent éventuellement des milliards et des milliards au gouvernement mauricien, aux contribuables. Il ne fallait pas que ça répéter. Et nous pensons donc qu'il nous a pris toutes nos précautions pour qu'il ne pas faire un erreur comme ça. Et c'est pourquoi donc qu'il ne fallait pas nous gagner et la tisane après la... après le mot la tisane, il fallait qu'il ne participe pas nous débattre avant une décision irréversible. Et même irresponsable du gouvernement, parce qu'il peut automatiquement arriver à la veille d'une élection en pleine campagne électorale, automatiquement. Il faut parler un petit peu. C'est un petit peu long, un petit peu technique. Je pense qu'il est un peu d'interdien, il est un peu d'affaires. Nous espérons qu'il nous raconte d'autres soutiens pour ça. Et il n'a pas de faire que ça rapproche là, qui dépasse. Vous trouvez qu'il y a une principale augmentation, pas variée. C'est pas ça hein. Il n'a pas de faire autant que ça, dans sa débat la plus de gendeté. Je suis à toi avec l'expérience internationale. Merci beaucoup. Après nous, nous sommes dans un sardin, une chaleur. Eh bien, il y a beaucoup beaucoup dans les banques. Il y a plein de doutes qu'il y a de graves problèmes de malégements dans cette vie. Tout banque gouvernement, il reconnaît ça. Il a pu y aller aussi. Mais qu'est-ce que cette solution ? Cette solution, c'est une solution. C'est-à-dire qu'il y a une solution. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de doutes dans la motivation du gouvernement, dans la manière de procéder et dans cette solution. Et je suis content, moi, qu'il y a une politique psychologique de moi-même, qui est dans l'internative et puis ça fait. Pour l'instant, il faut vous dire certainement que, puisque ça permet de nous avoir une élection, il ne faut pas procéder. parce qu'il y a presque trois ans. Si, parce qu'automatiquement, il faut amener le signatier à l'art, pour rester avec un bus à la veille, pour faire un métro-express à la veille. C'est exactement le même scénario. Il n'est pas capable d'arriver moins que quatre mois dans sa procédure. Ça permet de nous avoir un réclame. Et malheureusement, parce qu'il n'arrive plus de ça. Il n'arrive plus de ça. Autorité de l'opposition, vous étudie sur ce sujet, tout le monde passait dans le Parlement. Si vraiment nous faisons après l'élection, combien de temps ça vous pointe ? Comment dirais-vous que nous pouvons faire une espèce, quand arrive la même élection ? Est-ce qu'il vous paye un gouvernement qui est dans deux trois mois pour faire encore ? Est-ce qu'il vous paye de vivre dans 15 ans ? Est-ce que ce nouveau gouvernement n'a pas accepté ça ? Est-ce qu'il va prendre après ça le problème ? Si vous comprenez votre situation. Mais est-ce qu'il, d'ailleurs, c'est seule solution ? Moi, je me disais pas seule solution. Je me disais d'une autre solution viable, valable. Par contre, on va s'aggraver pour être un idiot. Ce pays n'est pas arrivé comme ça, comme ça, comme ça, avec les chiffres, non ? Par contre, on va s'aggraver pour être un idiot, pour moi, Water Authority, qui regroupe toutes mes compétences, un système de management de toutes ces parties là, lient une proposition valable et viable. C'est une situation de même valable, mais pour moi, valiant toujours à la vingtaine élection. C'est ce que je peux faire, c'est ça. Non, non, c'est un copain d'article, parce que je regroupe CWVA, sur le management et sur l'opération, regroupe Waste Water, sur l'élective, sur le camion, tout ce genre d'affaires, regroupe compétence de Water et ceci. Ce qui fait mon avis en même temps, vous ne savez pas comment privatisation ? Non, je me disais mon avis, je ne disais pas que par contre, je me disais extrêmement bien, ça ne comprend rien pour nous, ça ne s'en déroule pas. Je me disais comme ça qu'à la veille, ça permet nous à la veille d'élections, et ce que j'ai envie, c'est qu'il y ait un débat sur les alternatives. C'est ça, ça m'a compris. Je ne suis pas plutôt convaincu hier, par réponse que j'en avais, qui va mettre ce dossier. Et qui m'a envie là, que la population, la presse, engage un débat. C'est-à-dire qu'un débat est venu. C'est-à-dire qu'un débat est venu. Mais moi, je me disais, il n'y a un alternatif. Parce que le gouvernement, papé, ne propose qu'il y ait un alternatif. Il n'y a un alternatif. La banque mondiale ne propose qu'il y ait un alternatif. Je disais, ok, il faut faire marche. Je suis d'accord. Mais, Saint-Gapuyer, il ne donne un alternatif. Je me disais que nous devions considérer ça un alternatif, avant de prendre une décision. Quelle cause élection ? Est-ce qu'il y a une possibilité de reconnaître le retour de la dernière alliance avec le gouvernement ? Chaque fois que je vous demande la question. Je n'ai pas besoin de dire un coup d'alerte. Je n'ai pas mal exprimé. Je n'ai aucune pensée alliance dans ma tête. Je n'ai aucune pensée. Je n'ai aucune pensée. Je n'ai pas fait mon travail. Quand l'élection peut finir, nous voulons que ça nous faire. Est-ce qu'il y a un pays interneur, par exemple, qui était assez tranquille, envers le gouvernement auparavant ? Je ne crois pas que je ne sais pas. Non, je ne sais pas. On me connaît pas. 100% ! 150 ou 1000%. Mais comme vous le dire, le gouvernement n'est pas qu'un comité avec le caractère de moi, avant d'élever des choses, pour quelque raison. Vous le direz, comment vous le direz-vous ? Non, mais ça, c'est ce qu'on est dans la position, c'est le gouvernement, pas pour rester. C'est le contraire. Mais ce que vous le direz, c'est qu'il ne faut pas nous rétablir comme si le contrat avait signé demain. Il y a un procédur, un non-procédur resté, qui a baissé parmi nous à la réélection, carrément. C'est ça le gouvernement. Et chaque fois qu'il nous fait par un procédur additionnel, il nous fait par un co-additionnel. Bon, un co-additionnel qui est en ordre. Par contre, la Banque mondiale qui commence dès en 18 décembre 2015, on arrive en 2018. C'est maintenant qu'il y a beaucoup de temps. Selon le prix de l'eau, si jamais le gouvernement cale de l'avant avec ça, dans 3 ans, combien il peut être ? Les Bindiens, les Bindiens, non ? 10 à 20 % tout de suite, l'inflation tous les ans, avec 30 % dans 4 ans. Il ne manque plus de temps. Grosso modo, vous faites combien pour mettre ? Dépendez, ça dépend de ce qu'il y a. Les Bindiens, les Bindiens comptent au WSK. C'est pas 20 % là, 3 % pendant 3 ans. Il peut être encore presque 10 %, il y a 30 %, plus un peu 30 %, 60 %. Ce que les Bindiens, ils sont dans 4 ans. Maintenant, comment il ne faut appliquer ça à travers 20 secteurs ? C'est une autre affaire. C'est-à-dire qu'une carrière va appliquer de façon uniforme, et qu'une carrière appliquer un secteur plus que deux. C'est ça qui est capable de trouver une augmentation 100 %. Et notre carrière trouver une augmentation très faible. Pour moi, c'est ça qui est beaucoup de faibles. Et si dans le rapport de la Bloc mondiale, il faut qu'ils en a poursuivrent un emprunt. Il y a ces niveaux, nous connaît généralement c'est le gouvernement à travers Bantoré. Garant un emprunt. Non mais, parce que c'est ce que le gouvernement peut continuer prendre l'emprunt, et qu'il peut continuer investir. C'est un emprunt, le gouvernement avait l'habitude de garantir. C'est une bonne définition. Tout comparatif, hein, une garantie pour le gouvernement. Tout comparatif, pas de définition. Nous avons trouvé une comparatif faible. C'est impossible. C'est la réputation du gouvernement. Maintenant, soit le gouvernement prête l'argent, soit un tribunal de l'emprunt prête l'argent, mais généralement, quand un tribunal de l'emprunt prête l'argent, je demande une garantie au gouvernement. Normalement, je demande une garantie au gouvernement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !